You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Par contre ! Par contre ! Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious ? Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Or is it blue ? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et si vous voulez avoir le bon argument, demain matin à la machine à café ou sur la plage pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout sur Clapement 5. Et tout d'abord, je vais vous présenter celles sans qui ce podcast ne serait rien, les Clapeuses. Notre première Clapeuse est productrice et entre deux contrats juteux à langage des films de Clapement 5, c'est Elsa Moral. Bonjour ! Nous retrouvons une Clapeuse attachée de presse qui n'a pas peur de clasher, c'était Marcel Varelli. Salut, salut ! Et finalement, accueillons une Clapeuse programmatrice qui nous fait toujours rire avec ses anecdotes, c'est Marion Durand. C'est moi ! Tout le monde va bien ? Ça va très bien et toi ? Merci, très bien. Si vous voulez retrouver l'anecdote de Marion, n'hésitez pas à voir le Blind Test série avec Maxence Danée Fauvel. Je ne te dirais pas merci pour ça. Anecdote à ne pas faire quand même. Je l'ai rappelé, je l'ai rappelé. Comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment en salle. Et aujourd'hui, c'est « Été 85 » de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Isabelle Nanty ou encore Valérie Bruni-Tedeschi que nous allons dynamiter de nos avis. Chers Clapeuses, vous allez donc me donner votre avis à la fin de ce podcast. Je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapant 5 recommande ou non. On va la mettre entre 0 et 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti, on va commencer avec toi Marion. Parle-nous de « Été 85 ». Déjà, je ne l'ai pas résumé, donc vas-y, je te laisse résumer en quelques mots. Alors, du coup, c'est l'histoire de David et d'Alexis qui se rencontrent d'une façon assez anodine puisque Alexis est en train de se noyer et David vient le sauver. En plein d'aufrages. Voilà, et en fait, c'est l'histoire d'un début d'amitié mais qui se transforme très vite en romance et surtout avec l'apparition d'un certain désir. Et c'est mêlé, en fait, cette partie-là, elle est au passé et c'est mêlé à la voix off du personnage d'Alexis, qui est le personnage principal du film qui nous explique que beaucoup de choses se sont passées en tout cas pendant ces 6 semaines et là, à la fin, on comprend quelque chose de tragique qui est arrivé parce que de toute façon, dès le début, il nous dit que... Pour le coup, il n'y a aucun suspense. David est mort, voilà, pas de spoiler. Non, ce n'est pas du tout un spoil, dès les premières minutes, la voix off de Félix Lefebvre, donc son personnage Alexis, elle nous dit que c'est tchao Benjamin Renin qui incarne le David. Donc voilà, à la fois, on vit leur romance et à la fois, on comprend que quelque chose s'est passé et on arrive à ce moment à la fin du film. Donc pour dire ce que j'ai pensé du film, d'abord, pour parler de l'image et du son, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment fantastiques, que ces deux critères-là étaient très bons. L'image, moi, et quelque chose que j'adore au cinéma, c'est les zooms. Genre vraiment, j'adore les zooms. Je n'aime pas, moi, les zooms. Ah non, c'est pas mon délire. Ah moi, j'adore ça, vraiment, ça me transporte à chaque fois. Ouais, traveling, j'adore, mais les zooms. Bah, j'aime les deux, mais le zoom, il y a un petit côté. Or, il y a des zooms, j'ai même pas fait attention. Il y a énormément de zooms. Surtout sur le regard. Exactement. Ah oui, oui, ok. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas meilleur moyen pour filmer la naissance du désir entre ces deux hommes parce que le zoom, c'est quelque chose de bizarre, c'est pas naturel, comme on n'est pas habitué à ça. On fixe l'attention sur un détail, en fait. C'est ça, et il a été utilisé des milliers de fois et ça montrait bien un peu cette force invisible qu'il y avait entre les deux, ce désir, ce truc un peu bizarrement palpable. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau. Pour le son, pareil, comme il y a ce système de flashback, il y avait des transitions qui étaient très, très bien travaillées au niveau des bruitages. Et aussi, il y avait une BO d'enfer tout le long des années 80. On est parti pour toutes les musiques des années 80. C'était génial. Parce que ça se passe en été 85. Oui, je l'ai pas dit, ça se passe en les années 85, en Normandie, je crois. Et on était vraiment immergés, je trouve, dans cet été, grâce aux musiques, grâce à l'image, mais aussi grâce à leur histoire, même si elle est assez universelle. Je sais pas, il y avait vraiment ce côté. On n'était avec eux pendant cet été-là. Et j'ai eu un peu peur, à la moitié du film, quand même par l'emploi des musiques. Il y en avait quand même beaucoup. Et à la moitié du film, j'ai commencé à me demander si ça allait pas être juste une histoire vachement édulcorée, sucrée, romancée, mais genre pas vraiment authentique. Et qu'au final, on sortirait du cinéma en ayant l'impression d'avoir déjà vu ça. Et en fait, je trouvais que le fait qu'il y ait un propos plus sérieux, plus grave, ça parle beaucoup de résilience vis-à-vis de la mort, ça parle de deuil, ça parle aussi plus tard de tout ce qui est dépendance affective, ou en tout cas du côté plus noir des sentiments amoureux. C'est aussi un film qui est vachement sur la naissance de désir, c'est une sorte de roman d'apprentissage un peu. Et au final, il y a tous ces éléments assez quand même sérieux et en tout cas précis qui viennent dynamiter le côté plus romantique et plus nostalgique. Du coup, il y a un peu du doux et du grave qui se confrontent, et j'ai beaucoup aimé ça. Après, un des seuls points négatifs pour moi, c'est la longueur vers la fin, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes qui se succédaient et qui n'avaient pas tout leur sens. Donc là, il y a beaucoup de spoilers qui vont arriver, donc c'est mieux de zapper quelques secondes si vous voulez pas les entendre. Mais je pense à la fin, quand c'est un peu la descente aux enfers du coup d'Alexis, il y a d'abord le moment où il va à la mort, ensuite il y a le moment où il gratte la tombe et ensuite il y a la danse. Alors par contre, la scène de la danse est magnifique et vraiment coup de cœur pour du coup Félix Lefebvre, que j'ai trouvé incroyable et très très touchant, tout du long du film, mais spécialement dans cette scène-là. C'est un petit film en plus. Et j'ai trouvé sa danse, mais vraiment juste sa danse d'une justesse incroyable. Et enfin voilà, j'étais transportée à ce moment-là. Mais toutes ces scènes-là, pour moi, elles ont amené une certaine longueur à la fin du film en tout cas. Et j'aurais, enfin c'est vrai, une ou deux scènes, mais peut-être pas une troisième. J'attendais du coup la fin fin quand même. Elsa, toi, quel est ton avis ? Alors moi, ce qui m'a... Alors j'ai aimé le film de manière globale, mais ce qui m'a le plus dérangée, c'est le fait qu'il y ait cette narration à la fois présent et passé. Dans le sens où moi du coup, je trouvais que tout ce qui se passait finalement était prévisible puisque c'était annoncé avant que ça se passe. Ah oui, tout ce qui se... D'accord. Passé, j'ai cru dans le sens où le passé. Oui, tout ce qu'on voyait, d'accord. Parce que ça joue pas là-dessus finalement. François Ozone joue pas un suspense parce qu'il dit que David, donc le personnage incarné par Benjamin Voisin, meurt, tout ça. Il joue pas vraiment sur un suspense. Moi, je trouve que... Toi, tu dis qu'il joue pas, mais je trouve que finalement, sa mise en scène, pour moi, laisse penser qu'il joue un peu sur ça. Mais du coup, pour moi, ça apporte rien et ça fait que casser, je trouve, les émotions qui se construisent pour moi. Ça me dérange en fait, le fait d'être emmené dans un endroit puis hop, on revient vite au passé et puis... Moi, je pense que ce qui te déstabilise, c'est plutôt le personnage de Benjamin Voisin, donc David, qui est très ambigu, mais c'est normal. C'est sa personnalité, ce que disait Manon. Je pense que moi, je l'ai interprété comme quelqu'un qui aime ses durs en fait et qui, en fait, se plaît à séduire tout le monde. Non, c'est... Non, mais attends, du coup, je... Non, moi, ce qui m'a gêné, c'était les émotions dans le sens où, du coup, vu que tout était prévisible, j'arrivais pas à m'attacher à ce qui se passait, en fait. Oui, mais... Et mais c'est pas le personnage de Benjamin Voisin qui m'a gêné. Mais les émotions, en fait, pour moi, elles sont liées, en fait, à ça. Les émotions, c'est-à-dire la naissance du désir, tout ça. Le truc ambigu, c'est qu'au tout début, on comprend pas tout à fait les intentions du personnage. Oui, mais ça, c'est intelligent, je trouve. Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, cette ambiguïté-là liée aux faits qu'on sait qu'ils vont finir ensemble, ça crée une dynamique qui, j'ai l'impression, t'as perturbé, non ? Oui, mais moi, c'était le fait, par exemple, qu'on sache qu'il meurt dès le début. Moi, par exemple, ça me gêne, tu vois. Moi, je trouve ça fort parce que tous les films, on sait pas ce qu'il s'est passé. Finalement, on découvre que le personnage meurt. Pour le coup, Ozon, il prend le parti pris. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Moi, je suis plus emprunte aux émotions quand vraiment, je sais pas vraiment ce qu'il va se passer. C'est pour ça, j'ai l'impression de faire ma psychanalyse. Oui, oui, non, toi, c'est... Ça est lié à l'enfance, Elsa. En fait, t'aurais eu plus d'émotions... Si, c'était une narration continue, quoi. Après, je précise pour les auditeurs qu'ils n'annoncent pas tout non plus au tout début du film. On comprend juste... Même, ils n'annoncent pas grand-chose. On comprend juste que le personnage de David est mort et après, on sait pas... Justement, il veut pas trop dire ce qui s'est passé dans leur relation. Et qu'Alex s'est fait arrêter, mais on sait pas pourquoi il s'est fait arrêter, en fait. Il y a une ambiguïté sur tout. Est-ce que c'est parce qu'il l'a tué ? Mais du coup, tu vois, il y a un suspense qui est créé, quand même, à partir de là. Sur leur relation, mais pas sur la mort de... On sait qu'il y a David qui meurt et on sait pas quelle a été leur relation et comment ça a conduit à ça. C'est ça, je veux dire, quand il y a un suspense qui veut se créer, c'est à partir de ça. En soi, c'est pas un suspense, parce que c'est juste qu'on va le découvrir sans qu'on... Ouais, mais pour moi, c'est une mise en scène de suspense quand même, tu vois. D'accord. Tu veux pas dévoiler... C'est pas. D'accord. On est dans un débat, là, ça rigole pas. Alors, moi, c'est tout l'inverse de toi, Elsa, parce que j'ai trouvé justement que... En fait, ce dynamisme de flashback, je trouve, renvoie un message un peu caché derrière tout ça, c'est la présence de la douleur face à une rupture, ou là, en l'occurrence, le deuil, et que ce qui s'est passé dans le passé a un impact sur le présent et un impact sur les émotions du présent et que la douleur reste sur le long et t'as les étapes du deuil qui sont interprétées de manière assez... Par le personnage, chacun vit le deuil à sa manière. Et justement, cet effet de flashback et cet effet de retour présent-passé permettait de montrer que... Bah, ce qui s'est passé a un impact sur le caractère du personnage maintenant et que la douleur reste et la douleur ne part qu'avec le temps et que même des mois et des années plus tard, on peut toujours souffrir d'un même mal et d'une même chose. Et... Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, sur l'attachement au personnage, justement, moi, c'était l'inverse. Savoir déjà comment ça allait se finir me permettre de me dire « Oh mon Dieu, mais j'aime tellement ce personnage, j'ai pas envie que ça se termine comme ça, en fait. » Le personnage de... Interprété par Félix Lefebvre. Tu le vois souffrir et tu le fais, mais... Déjà, alors, mention spéciale à Félix Lefebvre qui joue cette fragilité d'un adolescent de 16 ans qui découvre son premier amour, qui est incroyable. Mention spéciale aussi au rôle de... Benjamin Voisin ? Oui, aussi, mais c'était pas lui que j'allais dire. Isabelle Lanty. Voilà, Isabelle Lanty que j'ai trouvé fantastique. Qui joue la mère de... De Alexis, et elle est d'une fragilité, et son jeu d'acteur, moi, elle m'a énormément émue, et on voit que c'est une mère complètement désemparée par ce qui se passe, et elle a envie d'aider son fils, mais en même temps, elle est bloquée par son rôle de mère et par cette distance qu'il y a entre elle et cet adolescent. Et cette... Aussi, elle est bloquée par cette case dans laquelle son mari l'enferme, un peu de femme au foyer. Oui, l'autorité du père, avant toi. Oui, c'est ça. À chaque fois, elle lui dit « Demande à ton père », tout ça. On sent qu'elle n'ose pas du tout prendre d'initiative. Et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle Nanty, mais brillante, vraiment, alors qu'on ne la voit pas tant que ça, mais elle est juste incroyable. Chaque scène, elle est rassurante. Elle est touchante. Oui, rassurante, touchante, et non positive, même si elle est bloquée dans cette situation. Elle est positive et... Enfin, pas positive, parce qu'elle n'est pas joyeuse dans le film, mais... Je t'exprime, c'est un peu pour elle. Mais voilà, on est très touchée, alors qu'elle a un rôle... Elle est enfermée dans un truc, oui. Sa rôle seconde, on est quand même très attachée à elle. Et aussi, sujet très important de ce film, c'est l'acceptation de soi, de qui on est, de ses orientations et l'acceptation par la famille, parce que c'est un sujet vachement tabou, l'homosexualité à cette époque-là, et c'est pas quelque chose qu'on peut dire... Aujourd'hui, on a cette chance, pas dans toutes les familles, encore une fois, mais dans la société, on peut plus facilement faire son coming out en se disant qu'il y aura des gens derrière nous, il y a des associations, il y a des... Voilà, c'est important. D'ailleurs, si on peut lancer un petit message comme ça, il y a des associations maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de dire à votre famille, votre orientation sexuelle, qui vous êtes, il y a des associations derrière vous, comme Le Refuge, par exemple, qui sera là pour vous aider et pour vous orienter vers un chemin de vie qui vous correspond plus. Et le film montre une époque où ce n'est pas le cas, où avec, par exemple, le personnage de Oncle Jackie, qui comprend qu'il est quelqu'un qui se travestit, et qui n'est pas accepté par le père. Et justement, il y a cette scène aussi magnifique où on a appris pour l'Oncle Jackie, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'il est, mais on sait juste qu'il est... Plus personne ne lui parle et on n'a pas le droit de parler de lui. Et donc Alexis retourne vers sa mère, il lui fait, et toi, tu l'aimais bien, Oncle Jackie ? Il lui fait, oui. Et c'est un moyen comme un autre de dire, je t'accepte, même si ton père ne t'acceptera pas, moi je t'accepte. Et je te rejoins Marion aussi sur la musique. Cette scène fantastique en boîte de nuit. Oh, magique. Par référence à la boum aussi. À la boum, tout à fait. C'est ça. Splendide et le grain de l'image qui rappelle, qui renvoie vers des... Et je crois qu'il y a une référence, je ne sais plus à quel film, où ils sont en lit, où ils sont tous les deux nus et à la main du coup de David, qui remonte sur... Peut-être le mépris avec les fesses de Brigitte Bardot. Je crois que c'est ça. En tout cas, il n'y avait pas un film avec Marion Cotillard. Il ne faut pas chercher partout des références non plus. Surtout que... François Ozon, je crois qu'on a associé... J'ai vu dans une interview, on a associé ça à un autre film. Il nous dit, ah oui, non, pour le coup, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas dans la citation d'autres films aussi. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis d'accord avec vous, notamment sur l'interprétation des acteurs que je trouve très réussis. Benjamin Voisin, dont on a un peu moins parlé, qui est très, très bon, qui joue ce personnage, qui est très... Là où il est fin, je trouve que c'est pour cette ambiguïté-là. Vraiment, on a du mal à comprendre si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un de dangereux. Il y a une ambiguïté qui est très, très bien interprétée par Benjamin Voisin. On a Isabelle Lanty aussi, Valérie Bruny-Telisky. Mais elle aussi, elle incarne une ambiguïté. Dès le début, son introduction est bizarre. Comment elle se comporte avec Alexis. Elle a un personnage beaucoup trop proche qui commande d'ailleurs la taille du pénis d'Alexis, du personnage. Il y a quelque chose de très étrange. et les séquences, du coup, après la mort de David, elle est bouleversante aussi. Donc, c'est un casting vraiment de haute qualité. Comme tu disais, Marion, l'image, après c'est François Ozon, c'est toujours... Il est très bon en mise en scène, en image, en mise en image et le film visuellement est très beau, tourné en pellicule. Ça se voit, il y a un grain à l'image. Ça recrée vraiment ce visuel des années 80. Donc, voilà. Je suis d'accord avec vous pour dire que dans l'idée, c'est un film qui est vraiment très réussi. Les seuls petits défauts que je pourrais, je pense, personnellement lui reprocher, c'est plutôt un peu, effectivement, un peu narratif et finalement, pas trop loin de ce que tu disais, Elsa, mais moi, c'est plutôt sur l'histoire d'amour. Je trouve que tout arrive trop vite et que tout est dit. Alors ça, c'est un défaut que je pourrais faire au film. C'est ça, je trouve que tout est dit et François Ozon laisse assez peu de place à la suggestion. Il place des mots sur tout et d'ailleurs, je voyais une interview de François Ozon dans laquelle une scénariste avec laquelle il avait écrit plusieurs films qui est aussi qui écrit des livres disait que justement les films qu'elle avait écrits avec lui, elle l'encourageait à ne pas tout dire et je trouve que justement ça se voit qu'il l'écrit. Alors je ne sais pas s'il l'a écrit tout seul ou pas, j'ai envie de dire de bêtises mais là je sens qu'il dit trop tout de suite il y a une ambiguïté avec le personnage de David et tout de suite le personnage d'Alexis lui dit mais du coup pourquoi t'es comme ça ? Tout ça, à chaque fois qu'il y a une ambiguïté tout est, on pose la question mais du coup pourquoi c'est comme ça ? Après vous allez me dire que c'est la caractéristique du personnage d'Alexis auquel justement David donc incarné par Benjamin Voisin lui reproche de chercher des pourquoi à tout mais je trouve que du coup limite moi je préférerais qu'il ne pose pas des pourquoi à tout et plutôt garder des ambiguïtés parce que là on donne toutes les cartes aux spectateurs parfois et moi j'étais en mode laisser nous nous inventer un peu le fonctionnement de cette romance plutôt que nous expliquer point par point comment elle fonctionne je ne sais pas Emma j'ai senti que tu voulais réagir Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en vrai ce film quand même aborde la douleur et c'est mettre des mots sur une douleur et c'est raconter dans la fin mais justement c'est ça en fait le film en soi c'est juste le personnage principal qui raconte sa douleur et qui met des mots sur sa douleur donc au final on donne toutes les cartes en main parce que c'est une sorte d'ex... oui de catharsis exactement donc moi ça ne m'a pas choqué tant que ça parce que je trouve que ça allait avec la logique du film et la logique du personnage et cette sorte de thérapie que le personnage se fait sur raconter l'histoire et de se rapprocher au plus vrai non mais il n'y a pas que ça parce que je te dis quand tout de suite le personnage d'Alexis dit à David pourquoi t'es comme ça pourquoi t'es si gentil avec moi c'est pas parce qu'il l'écris parce que ça s'est passé comme ça mais tout de suite on met des mots sur des trucs il y a un manque d'ambiguïté de laisser deviner aux spectateurs les choses qui moi j'aurais plus aimé qu'on me dise que je réfléchisse moi-même en me disant tiens il est peut-être comme ça plutôt que me dire non en fait il est comme ça ça c'est comme ça je trouve qu'il y a une place pour le spectateur qui est un petit peu réduite à cause de ça Elsa non mais je voulais dire tu parles de il y a beaucoup de paroles mais je trouve que c'est aussi un film qui passe aussi beaucoup par les gestes les regards le physique là je suis peut-être un peu moins d'accord avec toi par rapport à ça justement tu trouves que tout n'est pas dit moi je trouve que dans leur relation tout est dit on laisse rien de sur la personnalité de David on laisse rien d'un peu flou je trouve que David il est incompréhensible je ne sais toujours pas qui est David moi non plus ah oui non non mais là dessus oui non je veux dire dans leur relation dans le pourquoi je ne trouve pas justement pour moi elle est pleine de flou la relation Benjamin Voisin il incarne vraiment cette ambiguïté naturelle je trouve non mais dans leur je ne sais pas justement la séquence où Alexis lui demande pourquoi et après quand on sent qu'il y a un truc qui est ce qu'a dragué en premier tout ça tout est dit tout passe par des mots tout ça en tout cas passe par des mots mais après je pense qu'il y a un autre côté à ça c'est que du coup même si ce qu'il écrit n'est pas forcément ce qu'il a dit c'est aussi des souvenirs en fait et dans les souvenirs on regarde souvent que les moments marquants qu'ils soient heureux ou malheureux et du coup il y a je ne sais pas un peu cette idée de synthèse et de résumé si on suit oui l'histoire du film il écrit ça donc il y a des mots là dessus mais après je pense que c'est justement c'est un film c'est pas un livre donc quand on fait un film pour moi je pense qu'on peut plus pousser des regards et même s'il y en a déjà pas mal mais sur leur histoire d'amour et je trouve qu'elle arrive très vite aussi au delà de que tout est donné sur des mots je trouve que tout se fait très vite très vite ils sont ensemble très vite ça se passe bien ensemble très vite ça se finit et après je pense je ne sais pas quelle taille faisait le livre parce que du coup ça s'est adapté d'un livre donc je ne sais pas trop comment il a adapté ça peut-être qu'il y avait énormément de détails à faire rentrer moi pour le coup comme disait Marion tu trouvais que la fin il y avait des longueurs je trouve que justement moi j'aurais laissé cette histoire d'amour s'installer plus et durer plus et la fin raccourcit un peu parce que c'est moins on comprend même si ça parle du deuil je trouve qu'on rame un peu plus après je trouve que ça montre le côté passionnel c'est parce qu'il y a une réelle passion entre les deux c'est rapide et vif même si ça se prend peu de temps ça peut être très fort peu de temps et juste à la caméra montrer plus comment ça se passe et non ce que j'allais dire pour revenir sur le personnage de David moi je trouve que c'est un personnage hyper intéressant parce que c'est un personnage qui est complètement meurti on comprend que son père est mort et comprendre que c'est quelqu'un qui veut vivre et qui veut ressentir des choses et qui ne peut pas s'arrêter à une étape de sa vie et il doit vivre tout intensément parce que sinon il a une peur il a une peur de la mort en face tu vois le personnage d'Alexis qui est passionné par ça lui il a peur de ça et ça se ressent et pour ça je le trouve impressionnant dans ce personnage parce qu'on ressent moi j'aimerais voir un film sur le personnage de David je trouve qu'il est vraiment tellement intéressant bien caractérisé tout ça que j'aimerais en savoir plus et avoir 1h30 été 84 en plus il y a la scène magnifique avec Kate où elle dit c'est lui qui dit on invente les gens qu'on aime et je trouve que c'est hyper intelligent et c'est ce qu'elle dit personne ne connait David personne ne sait qui il est le spectateur et ça aussi parti pris que je trouve hyper intéressant c'est l'implication du spectateur dans le film le point de vue de la caméra moi je me suis sentie hyper impliquée j'avais l'impression d'être dans la scène il nous parle au tout début Félix Lefebvre qui incarne Alexis parle en regardant la caméra en nous disant vous allez voir ce qui s'est passé par exemple des fois on les voit de loin et t'as l'impression d'être dedans Emma quelle note mets-tu à été 85 ? 3,5 3,5 sur 5 moi je vais mettre 3 moi je mets 4 moi aussi je vais mettre 4 ce qui fait en moyenne 3,75 sur 5 donc entre 3,5 et 4 donc on vous conseille chaudement d'aller voir été 85 en salle profitez-en pour la réouverture des salles allez soutenir les cinémas pendant l'été ils en ont besoin vous chez vous n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le arrobas clap 5 quelle note sur 5 vous metteriez à été 85 c'est la fin de cet épisode merci à vous tous de l'avoir suivi merci à toutes nos clappeuses du jour pour leurs avis n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube clap 5 podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes rendez-vous donc mercredi pour un nouvel épisode et d'ici là et bien allez au cinéma